Donc c'est toujours cette culture de non-violence, et là, maintenant on parle beaucoup plus de Belaïn, et Belaïn est devenu un village très médiatisé, d'ailleurs je me rappelle de Michel Varsavski une fois, un autre coloniste israélien, qui parlait de Belaïn, de Ramallah, c'est la ville qui se trouve à côté de Belaïn, mais avant Belaïn, avant cette expérience, il y avait d'autres villages qui avaient mené exactement la même forme de résistance, je cite un qui a pu récupérer cette terre, qui s'appelle Baudros, d'ailleurs à ce titre il y a un film qui est excellent qui vient de sortir d'une cinéaste palestinienne qui relate un petit peu la résistance des habitants de Baudros, mais il y avait aussi d'autres endroits des villes telles que Calcélia ou Toulcarem, parce que Calcélia, ils avaient gagné, comme nous aussi, et après ils ont été étranglés beaucoup plus que ce qui était prévu auparavant. A Toulcarem où ils ont réussi à faire pousser le mur jusqu'à la ligne de 67 par certains endroits ? Donc c'est des choses qui, il y a une résistance qui a été menée bien avant le village de Belaïn. Sauf que donc, pourquoi le village de Belaïn il est connu, et puis après d'autres villages qui ont rejoint ce mouvement, parce qu'ils ont innové dans cette résistance populaire. Et ils ont dit que de toute façon, ce combat n'est pas simplement le nôtre, c'est un combat de l'humanité. Mais c'est un combat également des Israéliens. Et c'est dans l'intérêt des Israéliens qu'ils aient un voisin à côté qui vit libre, pas écrasé, parce que quand on écrase quelqu'un, il finit par exploser. Et ça aura des conséquences, donc personne ne peut mesurer justement la gravité. Et donc ils ont inscrit leur résistance dans une résistance qui est, ce que je qualifie de tripartite. Il y a les Israéliens qui doivent s'intéresser à notre lieu et participer à l'église. Je ne peux pas, je suis Stébé Linois, on est très bien solidaires. Il y a donc, bien sûr, les Palestiniens concernés, et il y a ce mouvement de solidarité qui commence à prendre de l'ampleur, principalement justement avec ces villages en plus. Donc cette innovation, c'est vraiment la clé de, je ne dirais pas la réussite parce qu'on est au stade d'expérimentation, comme il est palestinien, mais la clé de la durée de cette église, c'est cette, elle tire sa force de cette convergence de luttes entre anticononistes israéliens, militants de la solidarité internationale, et puis palestiniens qui ont compris que la violence ne peut pas les servir, ne peut pas clarifier ou bien donner l'image qu'il se doit de leur lutte, et ça aide à brouiller les images. Et donc, d'où ce choix qui a été tenu depuis le début de ces manifestations. Et là, bientôt, on va célébrer la sixième année du début de la manifestation à Tel Aviv. Alors comment ça se passe dans ce village, c'est très simple, c'est tous les vendredis, après la prière, il y a les gens qui se rassemblent devant la mosquée, soit ceux qui font la prière, ou ceux qui ne la font pas, des militants de solidarité qui sont de passage entre les attentes de la mosquée, et il y a des militants anticononistes israéliens qui arrivent et qui, donc, ils se dirigent vers la barrière, ce qu'on appelle la barrière de sécurité, que j'appelle la barrière d'allection, il faut dire la terre qui est au-delà de la barrière, c'est la nôtre, nous avons la peur, et nous voulons récupérer nos terres. Mais regardez, nous ne sommes ni armés, ni rien du tout, simplement des drapeaux et une forte détermination pour récupérer nos terres. Sachant que Belaï, elle s'est vue, c'est-à-dire privée de 60% de ces terres. On n'a laissé que les zones où il y a des constructions, où il y a des maisons, et on a pris toutes les terres agricoles où il y avait des oliviers, et sachant également que ces villageois, qui sont en nombre de 1800 à Belaï, ne vivent justement que de l'agriculture, du bétail, des oliviers, etc. Donc, cette annexion les a privées de leurs sources de vie, et donc ils n'avaient plus d'autre choix que de résister pour récupérer le monde. Donc ça, c'est tous les vendredis et depuis six ans. Et puis, ce n'est pas une partie de plaisir, ceux qui ont été là-bas, des gens qui ont déjà séjourné en Belaï, peuvent en témoigner, c'est-à-dire quand on part s'ils passent en marche, dès qu'on s'amuse de cette barrière, ils commencent à tirer avec toutes sortes de munitions pour empêcher les gens d'accéder à la vie. Dans ce temps, bien sûr, on détend les colonies qui sont en face, on annexe de plus en plus de terre, et puis on la donne aux colons qui ne sont pas originaires de la région, ni d'Israël, ni tout, mais qui peuvent venir d'Amérique latine, ou de Russie, ou de Mondavie, ou d'ailleurs des Etats-Unis, etc., etc., et qui prennent possession de la terre des gens qui sont les habitants de ce village. Donc, vous imaginez six ans, tous les vendredis, des manifestations quand même, où il y a eu une très forte réaction, où il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui ont été blessés, qui sont sur des chaises roulantes, donc condamnés à vie, à un handicap qu'ils n'ont jamais voulu chercher. Il y a eu même un mort à Belaï, mais dans les autres villages, il y avait au moins huit autres, dans deux enfants. Il y avait, il y a beaucoup de blessés, donc des blessés très très graves, et il y a des dizaines et des dizaines d'arrestations, mais qui touchent des gens qui, c'est-à-dire à partir de l'âge de 11-12 ans, qui peuvent rester jusqu'à une semaine, deux semaines, c'est extrêmement traumatisant pour ces gens. Mais il y a aussi toutes les incursions, la nuit, de venir, les soldats, ils arrivent par exemple à 2h, 3h du matin, et puis sortent les gens de leur maison, de leur appartement, pour les regrouper, pour arrêter les arrestations, ou simplement pour déranger, pour empêcher les gens de dormir, mettre de la musique ou des sont comme ça très très haute voix, terroriser les gens, etc. Mais ça n'a pas empêché les Palestiniens de continuer cette existence. Au contraire, ils ont compris une chose, c'est que si les Israéliens déploient tous ces moyens, c'est parce qu'ils ont peur, et ils ont effectivement la trouille de cette ville. Je vais dire pourquoi. Parce qu'elle commence à s'étendre. Le village de Bélaïm, qui est tenu comme ça pendant un an et demi ou deux ans, il a été rejoint dans la foulée par un autre village, qui est dans le district de Béitlach, qui s'appelle Al-Ma'sara. Après, c'est un autre village qui s'appelle Nabi Saleh, qui est Erak Mourin, etc. Dans la brochure d'ailleurs, on a fait une petite carte où on a noté un petit peu tous ces villages qui se trouvent pas loin de la Lune Verte, et qui sont tous vus et possédés de leur terre, une partie de leur terre. Et donc, c'est le fait que ça s'étende, qu'il ne donne pas l'occasion à l'armée israélienne de dire que nous sommes victimes d'un acte hostile, donc c'est pour ça que qu'il y a des jeunes israéliens qui font de cette résistance la leur, ça effraye ces gouvernements, parce que leur doctrine est basée sur, il faut séparer les deux, parce que de toute façon, ils sont incapables de s'entendre avec les Arabes, ils doivent vivre d'une façon séparée d'eux.